Yo les potes, c'est Sneakzy, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, cette nouvelle annonce de la part de Dofus d'Ankama concernant la mise à jour qui arrivera en avril sur Dofus. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps, l'Héliocalypse, donc Résonance. Donc on va découvrir le trailer ensemble, je vais réagir avec vous, comme on fait d'habitude. Bon là pour le coup, il y a un trailer, donc c'est encore mieux, d'habitude je réagis à un texte, là on va réagir à un trailer, donc ça va être encore mieux. Accrochez-vous bien, mettez votre meilleur casque, et c'est parti, on se retrouve juste après le trailer. Nous pensons que tout ce qui nous entoure nous est acquis. Que notre monde est éternel, innuable, aveugle à sa beauté et à ses mystères. Nous ne nous posons même plus de questions sur les forces qui maintiennent cet équilibre naturel et nous permettent de connaître ce miracle quotidien. Les présages d'un changement pourtant... sont déjà présents. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps. Waouh ! Juste waouh ! Alors oui, déjà, n'hésitez pas à aller voir et revoir le trailer sur la page Ankama de YouTube et les soutenir parce que, mine de rien, le trailer, c'est magnifique, on ne va pas mentir les mecs. Dofus, ils sont dans le futur niveau trailer. Je crois que c'est le seul jeu qui m'accroche autant. À l'époque, j'aimais bien aussi les trailers League of Legends, mais c'est un tout autre délire, c'est plus dynamique, etc. Dofus, eux, je ne sais pas comment vous décrire ça. Peut-être que je suis tout seul à ressentir ça et que c'est mon corps qui est chelou. Mais j'ai l'impression que, genre, j'aspire le trailer. Tu vois, il rentre dans ma bouche et il va dans mon corps. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il rentre en moi, le trailer. À chaque fois, avec la voix, la musique, la cinématique. J'ai toujours, même si ça m'avait fait pareil pour Dofus, le film, j'avais l'impression que les trailers, vraiment, c'est une parfaite alchimie. En gros, l'alchimie, à chaque fois, est parfaitement trouvée. Et je ne dis pas ça parce que, voilà, je fais des vidéos sur Dofus ou quoi. Je trouve vraiment, pour le coup, sans mentir, et très, très sincèrement, que Dofus, là-dessus, genre, qui peut s'asseoir à leur table ? Très clairement, qui peut s'asseoir à leur table niveau animation ? Et c'est d'ailleurs ce que, rappelez-vous, c'est d'ailleurs ce que je leur reprochais sur Temporis, etc. Je trouve qu'ils n'en abusaient pas assez. Après, vous savez, je ne connais pas le coût d'un trailer. Déjà, même ne serait-ce que de 30-40 secondes, je pense que ça doit coûter très cher. Ça doit demander des centaines, voire des milliers de petites animations. Je n'y connais rien, mais à mon avis, ça ne doit pas être simple. Ça doit demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, gros respect à l'équipe qui gère ça, parce que, putain, désolé pour ma vulgarité, mais pour le coup, ça sort tout seul, quoi. C'est juste beau. Attendez, on va regarder juste vite fait, encore 30 secondes, mais... C'est... Dites-vous que ça, c'est qu'un petit trailer, quoi. C'est ouf, hein. Nous pensons que tout ce qui nous entoure nous est à dire. Et on va analyser en même temps. Que notre monde est éternel, immuable, aveugle à sa beauté et à ses mystères. Alors, déjà, est-ce que quand elle dit ça, elle parle du zap ou de quelque chose d'autre qui nous entoure auquel on ne prête pas forcément attention ? Parce que, mine de rien, oui, il y a un zap en premier plan, mais rien ne nous dit que ça peut partir sur un tout autre délire. Voilà. Ça, il faut partir de toutes les hypothèses, les amis. Il faut accepter toutes les hypothèses. Mais c'est vrai que, moi, là, de la première vue de ce trailer, de tout à l'heure, là, au moment où ça passe de, là, le fond bleu à fond violet, j'ai l'impression de rentrer dans l'espace, dans le crossmose, ou je sais... Oui, je crois que c'est ça, ils l'appellent le crossmose, l'espace sur... Enfin, Ankama, ils l'appellent comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, désolé pour les puristes, reprenez-moi quoi qu'il arrive dans les commentaires si jamais je dis une bêtise. Mais il me semblait que, justement, ce crossmose, c'était l'univers un petit peu de tout ça, avec, justement, dedans, je sais pas, t'as Incarnam, t'as Externam, t'as d'autres trucs avec l'Inglorium, avec les dieux, enfin, t'as pas mal de trucs dedans. Et il me semble que tout ça fait partie de ce crossmose, justement, mais si je dis une bêtise, reprenez-moi, c'est vrai que moi, le background, c'est pas non plus... Je suis pas à 100% calé dessus, donc n'hésitez pas à me reprendre. Du coup, on va se remettre là où on était. Désolé pour la petite parenthèse, mais c'est en tout cas le retour que j'ai, moi. De premier abord, là, j'ai l'impression que, en gros, la fonctionnalité qu'on a l'habitude de connaître, c'est-à-dire une énorme mobilité, etc., va peut-être changer. Après, ça parle quand même de l'outil de la plus grande trahison. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le zap qui nous était familier va devenir, entre guillemets, un ennemi qui ramène potentiellement, je sais pas, des ennemis. Du coup, ça parle de trahison. Donc, du coup, ouais, pour moi, je verrais ça plutôt comme une invasion, quelque chose qui était préparé. Enfin, on va voir. On va voir la suite. On va re-checker tout ça. Aveugle à sa beauté et à ses mystères. Nous ne nous posons même plus de questions sur les forces qui maintiennent cet équilibre naturel. Alors là, il vient de parler de forces qui maintiennent cet équilibre naturel. Il y a plusieurs possibilités possibles. Les dieux, déjà. Du coup, est-ce que... Si on parle du principe... Parce qu'on va tester plusieurs théories. Si on parle du principe que ça peut être les dieux, autre que le zap, du coup. Si ça parle du principe que c'est les dieux. Est-ce que les dieux pourraient devenir l'outil de la plus grande trahison de tous les temps ? Ça me paraît peu probable. Parce que dans le film, on voit quand même les dieux de chaque classe justement vouloir lutter contre le mal. Donc, ça me paraît peu probable. Bien que peut-être pas impossible, mais ça me paraît peu probable. Mais pour le coup, comment la phrase est tournée, ça pourrait faire penser à ça. Après, il y a sûrement d'autres trucs qui permettent à Dofus d'être en parfait équilibre. Mais justement, dans ce cas, c'est que je passe à côté, je pense. C'est que là, actuellement, il y aurait les gardiens des Dofus. Donc, les dragons. C'est possible aussi, mais donc, potentiellement une trahison, on verra. Et nous permettent de connaître ce miracle quotidien. Les présages d'un changement, pourtant, sont déjà présents. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps ? Ok, je suis mitigé. Et franchement, ils sont forts, bordel. Ils sont forts. Déjà, je me pose une première question. C'est qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan ? Parce que je vois tout le monde s'arrêter sur le zap. Alors, je dois être débile. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan. Parce que je pense que si c'est là, c'est pas anodin. Moi, là, de comme ça, ça me fait penser à Brakmar. Après, Brakmar, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai vu Brakmar, c'était l'épisode avec tout ce qui était Chris Lacrasse. Le moment où il y a le... Hacham. Ouais, c'est Hacham qui est dans les ruelles de Brakmar, etc. Je ne sais plus si c'est dans Wakfu la série ou dans le film. Je crois que c'est dans le film, justement, où ça se balade aussi dans Brakmar, justement. Désolé, je dis deux fois, justement. Et il me semble que ça ressemble plus ou moins à ça, Brakmar. C'est des bâtiments très, très hauts. Un ciel très, très orangé, sombre. Un petit peu style Rufu, etc. Pour moi, ça, ce serait Brakmar. Après, est-ce que c'est le jour qui se lève ? Ça me paraît peu probable. Est-ce que ce serait... Ah, est-ce que ce ne serait pas Bonta avec le jour qui se lève ? Mais les bâtiments... Alors, soit c'est l'effet de la lumière qui fait ça, mais les bâtiments ont l'air assez sombres. Et en même temps, ça me porte à confusion, parce que j'ai l'impression que les toits sont bleus. Comme Bonta, donc... ...est éternel, immuable. Je ne sais pas trop quoi en penser. Aveugle à sa beauté et à ses mystères. J'aurais dû vous le mettre dans mon grand écran direct. Posons même plus de questions sur les forces qui maintiennent cet équilibre naturel et nous permettent de connaître ce miracle quotidien. Les présages d'un changement, pourtant... ...sont déjà présents. Et si demain, ce sur quoi nous avons toujours compté devenait l'outil de la plus grande trahison de tous les temps ? Là, en même temps, ça parle de temps. On a l'impression qu'il y a un système d'horloge à moitié, la Xelor. Putain, c'est trop dur, leur truc. C'est trop dur. Tu as l'impression que c'est de l'héliotrope parce que tu vois un système de portail, de zap, etc. Putain, de côté, tu as un système de temps. Tu te dis, putain, est-ce que le Xelor, il va avoir un truc à faire là-dedans ? Eh, franchement... C'est chaud, les mecs. C'est chaud de déchiffrer ça. J'ai hâte de... Et franchement, je trouve que c'est encore mieux. Je trouve que la hype, elle est encore mieux. Elle est encore meilleure quand c'est bien ficelé comme ça, quand c'est bien fait. Franchement, respect à l'équipe qui a fait ça. Eh, tu as l'impression que tu passes de l'héliotrope à Oxelor à la fin. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. En tout cas, ça manigance quelque chose, forcément. Est-ce que vous pensez que ça va être une petite mise à jour qui n'aura pas forcément un gros impact en jeu ? Ou est-ce que vous pensez que c'est un truc du style comme la sortie de Free Ghost ? Un truc qui a vraiment tout retourné de nulle part. Genre, on ne s'y attendait pas. Enfin, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas parce que ça avait été teasé. Mais je veux dire, on ne s'y attendait pas à ce que ça prenne une telle importance par la suite sur le jeu. On ne s'y attendait pas à une île. Ça, c'est clair. Une île très importante. Ça aussi, c'est clair. Mais maintenant, quand tu regardes Free Ghost, c'est une partie majeure du jeu. Tu es obligé de passer par Free Ghost en soi. Beaucoup de choses se passent à Free Ghost. Est-ce que vous pensez que ça, l'héliocalypse, justement, ça s'appelle comme ça, l'héliocalypse résonance, c'est le nom du thème de la mise à jour. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut impacter Dofus sur la durée ? Parce qu'on l'a vu, il y a eu les dimensions, etc. Mais globalement, à part pour le nébuleux et quelques quêtes, les dimensions, en soi, elles n'impactent pas vraiment ton gameplay. C'est-à-dire que tu peux très bien jouer à Dofus sans jamais passer par les dimensions si tu le souhaites. Ce n'est vraiment pas une nécessité. C'est intéressant, c'est important. Tu dois le faire quand même pour certains Dofus si tu les veux, notamment le Dofus pourpravique écarlate, par exemple. Mais je veux dire, contrairement à Free Ghost, où vraiment, tu sais que ça fait partie de ta progression, les dimensions, tu ne te dis pas « Ah bah, je suis niveau 120, il faut absolument que je commence à taper la dimension. » Bah non, tu t'en fiches. Tu te dis « Bon, c'est cool, je peux la faire à ce moment-là ou par-ci, par-là. » Mais ce n'est pas comme Free Ghost où tu te dis à l'époque, je me souviens, une fois que tu étais 50, tu savais que tu débloquais l'accès à Free Ghost et tu pouvais aller expé avec les sacrières, tu pouvais commencer à faire des donjons, tu pouvais faire pas mal de trucs. Et moi, j'aimerais vraiment retrouver cet aspect-là d'un nouveau truc qui, pas qui révolutionne, mais qui t'accroche. Ouais, qui t'accroche. Un truc comme Free Ghost qui te dit « Bienvenue dans cette nouvelle aventure et ça, ça va être une partie importante dans le jeu. » Franchement, moi, je serais hyper content si c'était ça. Si c'est une petite mise à jour style dimension, je serais tout aussi heureux, forcément. Mais pour finir là-dessus, je ne pense pas que ce soit une dimension juste héliotrope. Pour moi, si c'est une dimension, ça va être une nouvelle dimension. C'est-à-dire pas un nouveau monde, forcément, mais un truc assez grand quand même. Je ne vois pas juste une petite dimension héliotrope pour la simple et bonne raison, c'est qu'il me semble, arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble avoir entendu à l'époque Ankama, je ne sais plus qui avait dit ça chez Ankama, peut-être TOT, ou l'équipe qui bossait dessus, les devs, dire que justement, les dimensions, soit c'était sorti trop vite, ce n'était pas réellement ce qu'ils attendaient des dimensions, du travail de la dimension, ce n'est pas vraiment ce qu'ils en attendaient. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu tous les dieux de fées avec les dimensions, ça s'est assez vite arrêté, parce qu'à la base, il fallait sortir pour Dofus le film, si je ne dis pas de bêtises. Et je n'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment cette envie de revenir sur ce système de dimension, à proprement parler, pour une classe, mais plus un système de, là, on le voit, de voyage, dans une nouvelle dimension, mais c'est con, parce que le mot dimension, je l'utilise deux fois, une fois pour les dimensions basiques, et une fois pour la vraie dimension. Là, moi, je vous parle vraiment d'une vraie dimension, comme on le voit dans l'espace. Je ne pense pas que ce sera une dimension héliotrope, ou en tout cas pas une dimension, si c'est une dimension héliotrope, pas comme on connaît actuellement les dimensions. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que pour moi, c'est vraiment un travail sur quoi Dofus ne veut plus retourner, ce genre de petite dimension. Ce n'est pas un réel succès en soi, contrairement à Frigos, contrairement à plein d'autres trucs, Pandala, etc. Les dimensions, c'était cool, mais ça a posé aussi pas mal de problèmes à côté. Il y a eu pas mal de... Ouais, c'était sympa, mais ce n'était pas non plus la grosse hype. On ne va pas se mentir, ce n'était pas non plus une énorme hype. Et heureusement, d'ailleurs, que c'était tombé pendant Dofus le film et compagnie, et ça a beaucoup joué aussi. Donc voilà, pour ma petite analyse, ma petite réaction à chaud avec ce trailer qui est magnifique. On ne va pas se mentir, les mecs. Franchement, vous n'êtes pas obligés de liker ma vidéo, mais allez au moins liker la vidéo de Dofus, d'Ankama, parce que mine de rien, je vous jure, vous ne vous rendez pas compte, peut-être pour certains qui ne sont pas dans ce domaine-là, etc. Mais ça demande énormément de taf, même des trailers de 30 secondes. C'est énorme, la voix est magnifiquement retravaillée, l'ambiance sonore est parfaite. Franchement, non, il n'y a rien à dire sur ce trailer. Pour moi, c'est un bijou. Et pourtant, vous savez que parfois, je peux être dur, mais là, no joke, il faut être respectueux. Il y a énormément de travail. Franchement, GG. On réfléchit une dernière fois, voir s'il y a des nouveaux commentaires depuis. 4 nouveaux commentaires, on va lire ça. Cool mise à jour pour mon avis, toujours aussi hype comme d'habitude, ils sont contents. Askip, la trahison sera une putain de match qui sortira en avril pour dire que c'est un poids d'en fond d'avril. Je ne pense pas que ce soit un poids à son d'avril, mon ami, vu comment il bosse dessus, ça m'étonnerait, même si le timing peut penser. Mais non, je vous assure que non. Je pense que ce teaser est vraiment pour le coup très très bien réfléchi. Il y a des infos sans trop en données, mais je pense que on verra, peut-être que vous, vous allez regarder plusieurs vidéos réactions, mais je pense que ce thème de Brakmar ou de background, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment Brakmar, mais je pense qu'il n'y est pas pour rien et peut-être qu'on le reverra en jeu ce background. Donc voilà, peut-être que c'est une nouvelle ville tout simplement de cette dimension qu'on entend parler. Je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu ce genre de vidéo réaction comme d'habitude. D'habitude, ça vous plaît énormément, donc je me suis dit pourquoi pas vous en refaire une, en plus cette fois-ci, il y a un trailer. Donc voilà les potes, je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à laisser votre like, voilà, et me dire ce que vous en avez pensé, me dire votre ressenti, tout ça, j'essaierai de répondre à tout le monde et de tous vous lire comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, etc, etc. Je vous fais à tous des gros bisous, passez une très très bonne journée ou soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était SneakZ, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz